A votre avis, c'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? L'hippopotame c'est quand même très très fort. Si vous voulez la réponse à cette question très importante, il vous suffit juste de regarder la vidéo jusqu'au bout. Bienvenue dans Pop News et dans cette vidéo un peu spéciale dans laquelle on revient sur les super héros et les super méchants les plus puissants du MCU. Après avoir initialement commencé avec des héros comme Iron Man ou Captain America, l'univers cinématographique de Marvel s'est considérablement élargi pour inclure des guerriers intergalactiques, des héros extraterrestres, voire même des super vilains imposants armés du pouvoir des dieux. Le monde de Marvel a évolué pour contenir de nombreux êtres cosmiques dotés d'un immense pouvoir allant des héros originaux comme Thor à de nouvelles entités célestes mystérieuses comme Eternité et Arishem le Juge. La saga en est arrivé à un point où même des super héros comme Iron Man ou Hulk font pâle figure par rapport à d'autres super héros et super méchants. On commence ce classement avec Loki en 12ème position. Interprété par l'acteur Tom Hiddleston, Loki a parcouru un long chemin depuis qu'il est apparu en méchant principal du film The Avengers et depuis est devenu un favori des fans. Si la capacité de Loki à utiliser ses pouvoirs magiques pour tromper ses ennemis a été vue maintes et maintes fois tout au long de la saga du MCU, il y a quelque chose qui n'a pas été exploré autant et c'est la vitesse du super héros et sa force surhumaine. Mais aussi son super intellect, tranchant comme un rasoir et son côté tacticien. On espère que le succès de la série Loki va continuer à faire la lumière sur le personnage puisqu'il a encore énormément de choses à offrir. En 11ème position, on retrouve le frère de Loki, à savoir Thor Odinson, interprété par Chris Hemsworth dans le MCU. Si beaucoup sont d'avis que le puissant Thor est le plus fort des héros de Marvel, sa position parmi les personnages les plus puissants du MCU dans l'ensemble est un peu différente. En tant qu'Asgardien, Thor est doté d'une force, d'une vitesse et d'une guérison surhumaine. Mais il prend une dimension encore plus puissante en tant que dieu du tonnerre lorsqu'il est armé de son marteau bien-aimé Mjolnir et de sa fidèle hache Stormbreaker. Et si on regarde les actions de Thor dans le film Marvel, il a souvent été le personnage qui a été un point de bascule pour aider les héros à remporter les batailles. Il suffit de regarder son arrivée impressionnante dans Infinity War pour s'en convaincre. A la 10ème position, on retrouve Ella, la sœur maléfique de Thor et Loki, interprétée par Cate Blanchett dans le MCU. Dans Thor Ragnarok, alors qu'elle vient à peine d'apparaître à l'écran, elle brise Mjolnir sans sourciller, ce qui a sidéré les spectateurs. Et c'est d'ailleurs grâce à elle que Thor a débloqué tous ses pouvoirs de foudre. En effet, la seule façon pour Thor d'empêcher Ella de prendre le contrôle d'Esgard et de partir à travers les 9 royaumes, était de convoquer le démon de feu Surtur et d'enclencher Ragnarok. Si elle n'avait pas été arrêtée à ce moment-là par Thor, Ella aurait probablement continué à devenir un personnage majeur dans le paysage cosmique du MCU. A la 9ème place, on retrouve Icarus, joué par Richard Madden. En tant que super-héros archétypal doté d'une grande puissance et d'un fort sens des responsabilités, Icarus a souvent été comparé à Superman de DC à travers les bandes dessinées Marvel. Et il est facile de comprendre cette comparaison lorsqu'on voit son apparition dans le film Eternals. Sa longue liste de capacités inclut une super-force et une vitesse pour aller de pair avec d'autres pouvoirs comme le vol et la vision laser. Ses capacités au combat ont également été pleinement démontrées dans le film, Icarus se battant contre trois de ses compagnons éternels à la fois sans aucun souci. Finalement, il n'a pas été vaincu au combat, bien qu'il se soit trouvé incapable de combattre son ancienne épouse et était obligé de se suicider en volant dans le soleil après avoir échoué dans sa mission et trahi ses amis. Malheureusement, les fans ne verront jamais comment il aura pu se mesurer à d'autres êtres cosmiques dans le MCU. En huitième position, on retrouve Captain Marvel, interprétée à l'écran par Brie Larson. Si les fans sont divisés par rapport au personnage de Captain Marvel, il ne fait aucun doute qu'elle est l'un des héros les plus puissants du MCU et peut-être même l'héroïne la plus forte à ce jour. Son exposition au Tesseract l'a doté de la capacité de créer et de manipuler l'énergie cosmique sans limite apparente et une transfusion sanguine d'un guerrier Kree lui a donné d'autres capacités surhumaines qui lui ont permis de tenir tête à Thanos lui-même. Captain Marvel est si puissante que si elle n'était pas constamment dans l'espace en train de sauver d'autres mondes, la Terre serait en permanence en sécurité. A la septième place, on retrouve Surtur, doublé par Clancy Brown. Le démon de feu qui parle à Thor au début de Ragnarok est souvent laissé de côté par les fans car il est un personnage relativement mineur dans le MCU. Cependant, Surtur était dans un état considérablement affaibli au début du film. En effet, le démon de feu a été vaincu par Odin il y a des millénaires mais a affirmé qu'il était destiné à ravager Asgard dans le cadre de la prophétie de Ragnarok. Lorsque les fans revoient Surtur, il est ressuscité à pleine puissance et sa mission principale est de vaincre Ella grâce au Ragnarok. Ragnarok est alors réalisé et Asgard est sacrifié pour empêcher Ella de causer d'autres ravages. Ce qui signifie que Surtur a réussi son objectif mais s'est également tué dans le processus. Néanmoins, une entité capable de détruire l'un des neuf royaumes mérite une place de choix dans ce classement. A la sixième position apparaît Kang le Conquérant qui était jusque là interprété par Jonathan Majors. Kang le Conquérant, le méchant Dantman et la guêpe Quantumania était membre du conseil des Kang, un groupe de chaque version du scientifique Nathaniel Richards de chaque univers du multivers. Ces hommes se sont réunis pour aider les univers des autres et gouverner le multivers ensemble. Et lorsque certains d'entre eux ont tenté de prendre le contrôle des univers des autres, la guerre multiverselle a éclaté. Face à tout cela, le conseil a jugé Kang le Conquérant trop dangereux et l'a exilé dans le royaume quantique. Être le membre le plus dangereux du groupe dirigeant le multivers n'est pas une mince affaire. Kang le Conquérant a également manié une armure puissante qui l'a doté d'une gamme de pouvoirs en plus de la manipulation d'énergie mortelle, de la télékinésie et des champs de force qu'il avait déjà. Il a utilisé ses capacités pour construire un empire dans son exil. A la cinquième place arrive Ego, la planète vivante, interprétée par Kurt Russell dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Alors qu'il est présenté comme étant le père charismatique et amusant de Peter Quill, Ego se révèle très vite être un être d'une puissance presque incalculable. En tant que céleste, il était présent avant le Big Bang, bien avant que son existence diffère de l'idée des célestes proposées dans Eternals. Il prétend avoir été né en tant que gros cerveau, à la dérive et seul, apprenant finalement à manipuler la matière et à former une planète autour de lui, plutôt que de prendre une forme humanoïde comme les autres célestes. Qu'il soit conscient de l'existence d'autres célestes est incertain. Et même si Ego avait des pouvoirs célestes presque illimités, il est l'un des nombreux méchants de Marvel plus puissant dans les bandes dessinées que dans les films. Là où d'autres célestes semblent se préoccuper de la propagation de leur espèce et d'autres formes de vie, le plan d'Ego était de semer sa propre conscience à l'intérieur d'autres planètes et de s'étendre jusqu'à ce qu'il constitue lui-même toute vie dans l'univers. On retrouve en quatrième position Thanos, interprétée par Josh Brolin dans Infinity War et dans Endgame. A pleine puissance, Thanos, armé de son gant de l'infini, était depuis longtemps considéré comme le personnage le plus puissant du MCU. Les fans faisaient cette affirmation avant même qu'il n'apparaisse dans l'une des meilleures scènes du MCU. Son plan diabolique était de sauver les êtres de l'univers de l'épuisement de ses ressources en effaçant la moitié de toute vie dans l'univers. Et après avoir collecté les six pierres de l'infini, exécuter ce plan était aussi simple qu'un claquement de doigts. Cependant, même sans les pierres, Thanos s'est doté d'une force physique incroyable comme il l'a prouvé au début d'Infinity War avec son combat contre Hulk, Thor et Loki. Et on arrive sur la troisième place du podium avec Celui qui reste, jusque là interprété par Jonathan Majors dans la série Loki. Comme dit précédemment, Celui qui reste est une autre version du scientifique Nathaniel Richards, celui qui a mis fin à la guerre multiverselle, qui a créé l'autorité de variance temporelle de Loki afin d'empêcher l'existence de versions supplémentaires de lui-même. Celui qui reste est presque immortel et omniscient jusqu'à un certain point. Il a construit la citadelle de la fin des temps, d'où il a littéralement scénarisé tout ce qui s'est passé dans la chronologie sacrée, un groupe de réalité similaire qu'il a isolé après la guerre multiverselle parce qu'aucune d'elles n'a conduit à la naissance de variantes maléfiques de lui-même. Après avoir vécu des millions de vies, il a conduit Loki à sa forteresse et a donné l'option de prendre sa place ou de le tuer, permettant ainsi au camp maléfique de régner à nouveau sur le multivers. Contrôler un multivers entier place celui qui reste très près du sommet des classements de puissance du MCU. En deuxième position apparaît Eternité. Avec l'expansion du MCU dans toutes les directions, un grand nombre des êtres les plus puissants des bandes dessinées Marvel sont introduits dans des rôles mineurs pour donner un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans le futur de la franchise. Cela inclut des êtres qui résident aux confins de l'existence, comme Eternité, qui a été introduit à la fin de Thor Love and Thunder. Eternité est présente depuis l'aube des temps et incarne l'aspect temporel de l'univers lui-même. En tant que tel, les pouvoirs d'éternité sont pratiquement illimités. Omniscient, omniprésent et presque omnipotent, Eternité peut exaucer des souhaits, ressusciter les morts et distribuer des pouvoirs cosmiques. Eternité n'est peut-être que le premier de nombreux êtres véritablement cosmiques à venir dans le MCU. D'autres qui ont été évoqués incluent l'infinité, la mort, l'entropie, le gardien et le tribunal vivant. Et enfin, à la première place du classement, arrive Arishem le Juge. Parmi les nombreux personnages que le MCU a dévoilés jusqu'à présent, aucun ne possède même une fraction du pouvoir d'Arishem le Juge. En tant que véritable céleste, cet être fait partie de la plus ancienne race de toute existence, une race qui a été présente avant l'aube de la création et qui a causé le Big Bang, créé les étoiles et vu la vie s'épanouir à travers le cosmos. Arishem le Juge est le premier céleste qui a créé le premier soleil, les déviants et les éternels, et il supervise le développement de la vie, en particulier celle des autres célestes. Avec sa compréhension des mécanismes fondamentaux de l'univers, il possède une connaissance à un pouvoir quasi illimité. Être intemporel, son pouvoir est incompréhensible pour l'esprit humain. Et pour toi, c'est qui le super héros le plus fort ou le super méchant le plus fort du MCU jusque là ? Hésite pas à le dire en commentaire, et si tu veux plus de classement, il suffit juste de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Salut ! Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ? C'est certain, j'ai lu un livre là-dessus il n'y a pas longtemps, et les mecs expliquaient qu'en fait, c'est parce que toute leur force est concentrée dans la trompe. De l'éléphant, en tout cas. Ah !